Suite à la demande de la Confédération africaine de football à ses pays membres pour la fixation d'une date pour la reprise ou la suspension de la saison à rapport avec l'évolution du COVID-19, les autorités en charge du football ont décidé de suspendre les compétitions. Une initiative salutaire selon le secrétaire général de l'association sportive Calum. C'est difficile, mais vu l'évolution de la maladie, tous les clubs aujourd'hui pour pouvoir éradiquer ce virus, nous sommes obligés d'accepter la décision de la lutte humaine de football, la décision de la Confédération et celle des autorités politiques qui ont demandé à ce qu'on suspende communément toutes les activités sportives dans le pays. Et c'est dans ce cadre-là que l'association sportive du Calum a fermé son stade au public. Et depuis là, le stade est complètement fermé. En cas d'arrêt du championnat, les staticos donnent favori le Horea AC, le Wakriya AC et la salle de Sigiri pour représenter la Guinée sur le continent. Le championnat s'est arrêté à la 14e journée. On n'est pas sans savoir que beaucoup de clubs ont déjà joué cette 14e journée. Et d'après ce classement, le Horea est premier, le Wakriya est deuxième et l'association sportive du Calum est troisième. Et pratiquement, c'est la première option que l'association sportive du Calum a demandé aux autorités. L'arrêt du championnat aura des conséquences sur les joueurs, mais aussi sur le financement des clubs. C'est pourquoi Bouba Touré demande aux autorités sportives de leur venir en aide. Bon, par rapport à cette question, c'est de demander, pas à la FIFA, mais aux autorités politiques, notamment à travers notre département de tutelle, qui doit normalement défendre le dossier du football au niveau du gouvernement et d'aider, même si ce n'est pas financièrement les clubs, que politiquement, qu'on puisse aider ces clubs-là à obtenir des sponsors. Parlant de l'arrêté sur la réduction des primes des joueurs du Sidi national, certains analystes sportives estiment qu'une négociation devrait présider cette décision pour ne pas frustrer les joueurs dans leur rang de l'équipe nationale. Sous-titrage ST' 501